Salut à tous, c'est Géjor en palie de Saran et Sandar. Sandar de l'ombre. Un peu dans l'ombre. Et bienvenue dans ce nouveau cinéma post-it. Alors cette semaine, oui, cette semaine. Qu'est-ce qu'on est allé voir, je me demande bien. On est allé voir, voilà, le nouveau Star Wars. Les Derniers Jedi. Les Derniers Jedi. Et ouais. Avec une petite appréhension pour ma part. Moi, je flippais parce que j'étais un peu déçu du set. Le set, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait du bon, du mauvais. Je l'avais plutôt apprécié. Ouais. Toi, un genre de ça, je crois. Ouais, bah moi, j'étais déçu carrément. Déçu, ouais, bon. J'étais sorti déçu en me disant. Ah ouais, d'accord. Moi, pas à ce point-là, mais voilà. On est allé. Bah, on est content. Ouais, on est content. On est content. On est content. C'était, voilà, c'était mortel. C'était bien. Et puis, on va vous expliquer pourquoi. Bah oui, tout à fait. Et cette fois-ci, on a fait des petites notes parce qu'on s'est dit Star Wars, il faut qu'on fasse les choses bien. Donc, on a un tout petit peu structuré. Et on a structuré parce qu'il y a des choses à dire. Et comme on ne doit pas spoiler, on ne peut pas rester longtemps sur les trucs. C'est ça. On va passer un peu vite. Et on ne va pas donner trop de détails. Mais on va dire pourquoi c'est des mortels. Oui. Déjà, on va commencer par le scénar. Parce que pour moi, c'était un des défauts du set. Oui, c'est pas faux. Le scénar était un peu décousu. Il y avait pas mal d'incohérences. D'inexpliquées aussi. Pas mal de choses inexpliquées. Et ça a été beaucoup reproché au film. Là, dans celui-là, il n'y a pas ce problème-là. Le scénar, il est simple. D'ailleurs, c'est même un des scénars les plus lisibles de tous les Star Wars. C'est vrai. Il ne part pas trop dans tous les sens. Ça, dans Star Wars, ça part dans tous les sens. Il y a plein de trucs compliqués, des fois. Surtout dans les 1, 2, 3, avec le côté politique. On en parlait avec Sandar. Il y avait des temps de ça. Ça part dans plein de noms, de termes. Là, il y a moins de background au bénéfice d'un scénario beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et efficace, en fait. Tout à fait. Il y a une tension tout au long du film. Dès le début, on est pris dedans. Et le film est assez long. Mais moi, honnêtement, du début à la fin, j'étais avec les mecs à suivre l'histoire qui se déroule sur une timeline assez courte. On arrive à un moment donné dans l'histoire et on est emmené jusqu'à la fin. Jusqu'à l'aboutissement d'une seule et même mission, avec plein d'interventions, de différentes missions secondaires, en fait. Le scénario est simple, comme tu l'as dit, mais avec un peu de profondeur, tu vois. Oui, mais carrément. C'est ça qui est ouf. Et ça change tout le temps de point de vue. Mais ça reste hyper lisible. C'est ouf. C'est la belle prouesse du réel, en fait. Il y a de la profondeur dans les personnages, dans l'histoire globale de la saga et de cette nouvelle trilogie qui même amène un peu, qui même corrige, même carrément, des problèmes de scénar du set. Mais c'est peut-être pas qu'il les corrige, mais c'est qu'il complète, tout simplement. Très vu, tu sais bien que c'est écrit comme une trilogie. Oui, c'est vrai. C'est une trilogie, tu vois. Mais le set donnait l'impression d'être freestyle sur certains points. Bah, frustrant, presque. Et frustrant, même. Mais c'était logique, c'était une introduction, je sais pas. Et là, sans aller justement dans des trucs compliqués, des mises en place compliquées, il y a de la profondeur sur un scénar assez simple. Tout à fait. Et du coup, la suite logique, quand on parle du scénar, c'est de parler des personnages. Et c'est ça qui fait la profondeur. On avait certains personnages qui étaient, pour ma part, très décevants dans le set. C'est ça, parce que l'effacé par certains, est-ce qu'il n'est pas profond ? C'est ça. Et qui, là, reviennent dans le 8, avec enfin une bonne dimension. Je prends l'exemple. Tu prends le film, quoi. Exactement. Le film qui était comme Ray, d'ailleurs. Il l'a introduit vraiment en tant que personnage, quoi. Il l'a introduit, puis qui était baladé, on savait pas trop ce qu'il foutait là. Il savait peut-être lui-même pas trop ce qu'il foutait. C'est ça. Et puis, ils n'avaient pas d'identité, quoi. Ces personnages-là trouvent, même tous les personnages, trouvent une identité. Acquirent vraiment une profondeur. C'est vrai pour Ray, qui est énorme. Non, mais Ray, c'est parfait. Dans le 7, elle était un peu frustrante, parce qu'elle avait du potentiel. Mais elle était, pour moi, mal exploitée. Et là, enfin, elle trouve sa voix. Le gros charme, c'est la dualité avec... Qui le Ray. Exactement. Qui était, pour moi, un des meilleurs personnages du 7. Oui. Pourtant très détesté par les fans, mais... Détesté pour son costé... Sale gosse. Mais justement, c'est ce qui faisait sa profondeur pour moi. C'est ce qui marchait pour moi aussi. C'est ce qui marchait. Vas-y, je suis incité. Je pense que je d'aille. Justement, c'est ça qui lui donnait pour moi une certaine profondeur. Et là, ça marche énormément. C'est leur duo qui marche. C'est ça. Ils continuent dans cette voie-là. Avec du coup, une dualité, un duo même avec Ray, qui marche super bien. On ne va pas en dire plus, parce que... On gâcherait tout le plaisir de découvrir cette relation-là. Et Carrie Fisher, quoi. Mais il faut qu'on en parle, parce que Carrie Fisher... Carrie Fisher... Bah voilà, paix à son âme, machin... Voilà, son dernier rôle au cinéma, c'est ça. C'est ça. C'est son dernier rôle au cinéma. Son semi-rôle, parce qu'il y a beaucoup de CGI, comme on le dit, d'images de synthèse. Et ça marche bien. Qui marche super bien. Donc on ne peut pas vous spoiler forcément ce qui se passe dans le film pour elle. Mais en tout cas, il y a des beaux hommages un peu intrinsèques au film rendu à l'actrice. Donc c'est cool. Presque en mode quatrième mur, quasiment. Exactement. C'est ça. Et qui sont vraiment cool. Donc ça... Je trouvais ça très élégant, d'ailleurs. Très élégant. C'est ça, c'est bien fait. On ne va pas en dire plus, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas, mais c'est très bien traité. C'est traité, dans le film, quasiment. C'est traité. C'est insulté, tu veux dire. Mark Hamill, qui enfin... Je vais traumatiser peut-être des fans de Star Wars, mais qui enfin fait un bon Luke Skywalker. C'est ça. Parce que Luke Skywalker, je suis désolé. Non, il était bien dans le 7 aussi, on le voyait beaucoup. Mais dans le 4, 5, 6, mais... Bah non, c'était pas un bon acteur. C'était pas un bon acteur. Et Luke Skywalker, c'était un as, quoi. Pour moi, c'était pas un héros, quoi. Ah non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. C'était pas un bon héros. Jamais, même petit, je me disais, qu'est-ce qu'il fout, quoi. Même petit, je me disais ça. Mais tu sais que... Alors, ça, c'est Sandler qui me l'a appris. On l'a vu récemment dans quand même pas mal de films, dans Kingsman, dans pas mal de trucs, où il est très bon. Et en fait, apparemment, il y avait un gros moment où il était du coup forcément connu pour son rôle de Star Wars, donc il ne pouvait plus jouer autre chose. Et pendant ce temps-là, ce long temps, peut-être 20 ans, j'en sais rien, il a appris énormément de cours. En fait, il a beaucoup travaillé son jeu, il a fait beaucoup de théâtre aussi. Et il est revenu, voilà, il y a 5-6 ans, tu vois, en Force 2. Et notamment avec ce rôle exceptionnel du Joker dans la série animée Batman. Exactement, exactement. C'est vrai que c'est un point, c'est un de ses grands rôles, ouais. Exactement, et voilà. Donc franchement, pour le coup, et comme tu l'as dit, le meilleur Luke Skywalker qu'on pouvait avoir, c'est le Obi-Wan Kenobi de maintenant. C'est ça, c'est ça. C'est le Luke Skywalker qu'on voulait voir, en fait, qu'on espérait. C'est ça ? C'est ça, sage, puissant. C'est même un des meilleurs Jedi, pour moi, qui est plus... Alors, ça ne dira pas aussi loin de Obi-Wan Kenobi pour moi, qui reste, voilà. Des meilleurs Jedi, peut-être pas des meilleurs Jedi, mais il est stylé. Il a sa place au panthéon des Jedi, ça c'est clair. En tout cas, on peut peut-être faire un parallèle avec Obi-Wan Kenobi, justement. Oui. Trilogie de base, jeunes apprentis, machin truc, pareil pour Obi-Wan Kenobi, tu vois. Et on le revoit après Obi-Wan en Ben, et là on revoit du coup Luke en Luke, il n'a pas changé de nom. Et bien, il marche beaucoup mieux Luke en vieux que Ben en vieux. Ben en vieux, j'aimais beaucoup le Obi-Wan Kenobi, l'acteur, tu vois, Evan McGregor, tout. Mais Ben, il n'était pas top ici. Je suis d'accord. Il se fait OS par Barbador en une seconde. D'ailleurs, il y a un petit hommage dans ce film à ça. Oui. Mais on ne t'ira pas plus. On ne peut pas, on ne peut pas. Mais malheureusement. Mais ça marche mieux. Mais ça marche, ça marche, 10 000 fois mieux. C'est ouf. Du coup, dans notre petite liste, on a noté les nouveaux persos. Les nouveaux persos, on en a un excellent qui est rose. Rose. On ne va pas vous en dire plus. Non, on ne peut rien dire en fait. On ne peut rien dire. Du tout. Parce que ce personnage, il est introduit de manière très subtile en plus. Dès le début du film. Exactement. Avec un petit fusil de Chekhov. C'est ça. C'est derrière les fagots. Et non, non. En fait, on ne connaît pas d'avant. Donc, on ne peut rien vous dire. Mais il est cool. On ne peut rien vous dire. Mais voilà, sachez juste que ce personnage de Rose, dès que vous allez le voir, vous allez le kiffer, c'est sûr. Un peu comme Porg. Un peu comme Porg. Alors là, on peut dire, c'est vrai, un mot là-dessus. Porg ou ? En voyant dans les bandes annonces, on pouvait se dire, ça y est, Disney, voilà, ils veulent vendre des figurines. Ils ont acheté 2 milliards Star Wars. Il faut qu'ils le rentabilisent. T'as raison. Et on se dit, en voyant la bande annonce, on se dit, voilà, ça va être la pluche. Ils doivent la vendre. Ils la placent dans le film. Déjà, dès la bande annonce, on aurait pu craindre un espèce de running gag relou avec ça. Un peu à la manière dans les Guardians de la Galaxy, tu sais. Groot. Groot un peu. Mais Groot, après. Oui, bien sûr. Cette manière-là qui est un peu forcée, tu vois. Running gag un peu forcée. Ouais. Mais non. Et bah ça marche bien. Bah là, ça marche bien. Et je suis content de mon engouement que j'ai eu pour Porg avant d'acheter des figurines et tout parce qu'ils marchent bien de ouf. Là, ça a... Donc du coup, ça a marché quand même, la stratégie Disney. Mais oui, ça a marché, bien sûr. Mais on peut reconnaître qu'ils le font de manière subtile dans le film. Et on le voit qu'une ou deux fois dans la bande annonce. En fait, vous le verrez, dans le film, on le voit beaucoup plus. On le voit énormément, mais pas de manière bourrage de crâne, allez-y, c'est le comic relief du truc. Non, c'est fait de manière subtile. Non, effectivement, on va venir dessus très rapidement, mais justement, il amène toutes les scènes comiques, mais des scènes comiques qui marchent bien. Ah oui, mais putain, c'est vrai que c'est qu'on en parle. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la comédie et c'est ça qui est ouf. L'humour dans le film, alors on a eu un petit débat entre nous tout à l'heure, est-ce que c'est nouveau dans Star Wars ou pas l'humour ? De cette manière. C'est l'humour-là. Voilà, exactement. Il y a toujours eu de l'humour dans Star Wars. Surtout dans les 1, 2, 3. Dans les 1, 2, 3, c'était le comic relief, Jar Jar, Jar... Mais 50 ans ! Voilà, un peu lourdingue. Dans les 4, 5, 6, c'est de l'humour kitsch, quasiment. C'est ça. Avec Je t'aime, je sais. Et dans le 7, est-ce qu'il y a eu de l'humour dans le 7 ? Non. Je crois pas. Du tout. Presque pas, c'était très sérieux. C'était assez sérieux, ouais. Mais en même temps, c'est un décalque du 4. Dans le 4, il n'y avait pas d'humour. C'est ça. Là, il y a un humour un peu omniprésent, un peu comme dans Rogue One, si je me souviens bien. Il y avait pas mal d'humour dans Rogue One. C'est beaucoup plus subtil et marrant, en fait. Et de l'humour venant de personnages auxquels on ne s'attend pas, c'est assez dingue. C'est clair. Sandard le disait tout à l'heure, de l'humour de fan en Rogue One. Ça parle aux fanboys, en fait. C'est ça, ouais, un peu. Ça titille les codes sans signe. Mais de manière, une fois de plus, de manière subtile. Pas comme dans le 7, où c'était en mode bourrin, venez les fans, on vous a fait ce que vous vouliez. On passe à la musique ? On va juste dire un petit mot sur les personnages et sur Benicio Del Toro. Ah oui, Benicio Del Toro ! Nouveau personnage aussi. En nouveau personnage. C'est pas du spoil, parce que vous l'avez vu normalement dans le cast, qui est l'acteur le plus connu, du coup. Oui, ben c'est ça. L'acteur le plus connu, qui joue très bien. C'est un très bon acteur. Et excellent. On peut pas vous dire non plus, on parie que Rose, le nouveau personnage. Pas autant présent que Rose, mais intéressant. Mais intéressant, ouais. Très intéressant, et en tout cas très cool. Ça fait plaisir de le voir dans un rôle comme ça. Il joue très bien, voilà. Avec du coup un délire autour de sa voix. Ça va bien de parler. Et qui marche bien en VF, parce qu'on l'a vu en VF. Et oui, on n'avait pas le choix, malheureusement. Mais ça marche bien en VF, donc ça va hyper bien marcher en VF. La musique, c'est John Williams, toujours à la musique. Tu voulais mettre quelqu'un d'autre, t'imagines ? Bah non, ouais. Donc ça fonctionne toujours. Le thème de Star Wars est toujours aussi efficace. Ça marche toujours. On doit le connaître par cœur. Quand on est dans une salle de cinéma. Et que ça démarre la musique, tout le monde a pli. C'est vrai, c'est le classique. Ça marche. On retrouve quelques petits rappels à des anciens thèmes. Le petit thème de Dark Vador qui sort 2-3 fois. Des nouveaux thèmes d'ailleurs aussi. Des nouveaux thèmes aussi pour les nouveaux persos qui marchent bien. Après, c'est pas original. Mais après, est-ce que c'est ce qu'on veut, non ? Ouais, non, c'est ça. Voilà, c'est pas original. Mais c'est des belles musiques, des beaux thèmes qui collent bien au personnage. Et comment t'expliques qu'il n'y a pas de fantaisie au niveau de la musique, justement ? C'est ça qui est étonnant. Parce que justement, on va venir sur le point d'après qu'est l'esthétique. Et sur l'esthétique, il y a de la fantaisie. Et tu vois, ils ont su évoluer. Pourquoi sur la musique ? Je me pose la question d'un coup là, tu vois. Ouais, bonne excellente question. Pourquoi la musique ? J'ai pas pensé parce que... C'est le seul truc où ils ont pas évolué. Moi, peut-être parce qu'elle est tellement efficace aussi. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux ? C'est comme des bruitages, ils ont pas évolué en fait. Ouais, je me suis fait la réflexion sur les bruitages. C'est vraiment les mêmes bruitages qu'à l'époque, quoi. Il y a l'épée laser de Kylo Ren qui est différente, quand même. Qui a rayé quelque chose de différent. Mais qui est cool d'ailleurs. Les batailles dans l'espace, le sound design, il est cool. Mais gros, la musique des bruitages, ça nous permet de parler vite fait des batailles dans l'espace. J'avais dit dans le cinéma post-it de Rogue One que c'était les meilleures de Star Wars. Mais celles-là, elles sont encore au-dessus. Et je suis complètement d'accord avec toi. Elles sont des larges au-dessus. Là, pour le coup, c'est les meilleures de Star Wars. Elles sont là, dans le 8. Et ça marche bien parce qu'en plus, il y a beaucoup de batailles dans l'espace. Il y a beaucoup de batailles dans l'espace qui sont toutes bien faites. Il y a une tension de dingue où on se dit, putain... Il y a des vrais enjeux de bataille. Il y a des vrais enjeux, voilà. Alors que des fois, c'est... Parce qu'en fait, oui, c'est souvent ça. Souvent, c'est genre des vaisseaux qui s'attaquent, qui se machin. Là, il y a des vrais enjeux parce que... Dans la bataille, c'est ça. Bah oui, parce qu'il y a des... On ne peut pas vous spoiler, mais il y a des... On suit vraiment l'évolution tactique de la bataille. Exactement. C'est pas n'importe quoi comme dans les autres. Ça ne sait même pas trop ce qui se passe. Là, on sait bien ce qui se passe. C'est pas fouillis, c'est ça qui est dingue. C'est ça. Mention spéciale, mais on ne peut pas spoiler, mais on vous dit juste vitesse lumière. Ouais, bataille, c'est pas... Mention spéciale. Alors là, le réel, il m'a tué, quoi. J'ai fait... Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est ouf. Voilà, ça nous emmène sur la transition sur l'esthétisme du film. Et c'est vrai que ça, c'est nouveau et c'est stylé. Dans le film, il y a un gros travail sur l'esthétisme. Ah, mais c'est ouf. Autant, dans le set, pour refaire le parallèle avec le set, il y avait des beaux trucs parce qu'il y avait des décors naturels et compagnie. Oui. Mais c'était pas ouf esthétiquement. Alors que c'était du diabre, je comprends pas. T'as vu ce qu'il nous a fait sur Star Trek, il a réussi à faire du ouf, et là, je comprends pas. Là, sur Star Wars, le set, c'était plat, quoi. C'était pas ouf. Mais là, l'esthétisme, il est dingue à tous les niveaux. Ah, putain, c'est en déconner. Que ce soit dans le design des costumes, des vaisseaux... Ouais, les vaisseaux, la bataille dans l'espace, on voit plein de nouveaux vaisseaux, c'est ouf. Même la manière de filmer, les plans. Oui, il y a des plans d'ouf, il y a des plans d'ouf. Les zooms de dingue. Ça commence par un zoom d'ouf, tu vois, c'était là, t'es... Et qui sont complètement nouveaux, d'ailleurs, c'est... 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 Comment dire, c'est... C'est perturbant. C'est perturbant, mais oui, la première scène m'a perturbé. Ouais, ça, parce qu'on s'attend, en fait, à avoir le travelling classique de... Même pas le travelling, le plan classique de Star Wars, la descente, voilà, vers... Avec un vaisseau, du coup, qui fait ça, tu vois. Bah non. Et là, on a une espèce de zoom qui est carrément perturbant, mais qui est méchamment stylé. Ouais, un zoom hyper artificiel, même pas un zoom de la lentille, quoi. Un zoom en mode... C'est un zoom complètement artificiel, perturbant, mais dans le bon sens, quoi. Dans le monde... Dans le monde... Ah, c'est nouveau. Et ça nous amène directement au cœur de l'action, et c'est parti, et ça ne nous lâche plus. Et en fait, l'esthétique, on dit qu'est ouf, malgré le fait qu'il y ait extrêmement peu de décors. C'est ça. Il y a peu de lieux différents. Parce que l'action est assez resserrée, mais chaque lieu, par contre, que ce soit dans les vaisseaux, sur les planètes, chaque lieu est mort, a une identité. La même qualité qu'on retrouvait dans la menace fantôme, quoi. C'était exactement ça. Des décors très typés, tu reconnaissais Naboo, tu reconnaissais Truc, et là, c'est pareil. On sait où on est, on sait où on est, c'est ça. On sait où on est, on sait pourquoi on est, on sait ce qui se passe, on voit les conséquences des actions dans ces lieux. Et du coup, on peut énumérer, parce que vous les voyez dans le trailer, mais la planète rouge, qui est ouf. Donc c'est en fait une planète rouge recouverte de sel, du coup, il y a tout un jeu entre de... Vous l'avez vu un peu dans le trailer, avec du rouge. Oui, c'est ça, un peu dans le trailer. Du rouge. De nuances entre le blanc et le rouge, qui est ouf. Avec un petit hommage vite fait en passant à la première guerre mondiale, moi, j'ai trouvé. L'île irlandaise de Luc. Magnifique. Elle est stylée, elle est très stylée. Elle marche bien. Carrément, elle fonctionne super bien. On la voyait à peine dans le set, et là, en le 8, on en fait en mode genre... On en fait le tour. On voit toute l'île. On voit toute l'île, et ce qui est mortel, je crois que c'est Sandart qui disait ça tout à l'heure, c'est comment cette île, elle s'anime dans le film. Parce que c'est vrai que t'as raison, à la fin du set, l'île, elle nous semblait vide, avec juste un Luc au milieu. C'est vrai que c'est un rocher avec Luc tout seul. Et en fait, il y a plein de trucs sur cette île. C'est ça. C'est vraiment excellent. Il y a des magasins, un parc d'attractions... Il y a quelques lieux, j'ai même pas envie, on pensait peut-être le spoiler, mais j'ai même pas envie de spoiler ce lieu. Un lieu avec beaucoup de monde. Ça qui est étonnant, quoi. Qui est étonnant, qui arrive... Moi, je pense qu'il ne faut pas le spoiler, parce que c'est une belle surprise. Ouais, un lieu très sympa, presque la... comment on dit ça ? La cantina. Bah voilà, c'est tout l'inverse du set. Dans le set, on avait une cantina... Bah oui, une copie de la cantina. Une copie de la cantina, en mode low cost. Moi, j'avais pas aimé trop. J'avais pas aimé en mode, ouais, bah voilà, vous voulez une cantina, bah la voilà. Ça, c'est la cantina ! Ça, c'est la cantina. Bah là, il y a une caution cantina, mais alors, très originale. Ouais, c'est une caution cantina, je suis d'accord. Qui est super bien travaillé, ouais, c'est ça. Ça ressemble pas, mais c'est la même chose. Et qui est super bien foutu, et originale, pour le coup. Ça, ça va être très dur de pas spoiler, donc on dit juste en une phrase, mais beaucoup de refs aux anciens Star Wars. Ouais. Et c'était très agréable, ça. Et bien faite. Et beaucoup de références bien faites, ouais. C'est pas du fanservice, comment dire, gratuit, ouais, ou bourrin, quoi. C'est subtil, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Et du coup, juste pour finir sur l'esthétique, on a quand même noté le jeu des couleurs, qui pourtant était encore une fois cher à Abrams pour moi, qu'il n'a pas réussi à transmettre dans le 7. Qui était plein dans le 7. Et là, tu l'as dit avec le blanc et le rouge de la planète de sel, tu l'as dit, hein. C'est ça. Ouais, mais carrément. Mais il y a plein de choses, le rouge des... Le rouge du... Nouvelle-heure, je veux dire, de l'Empire. Du premier ordre, mais le fait que tout soit rouge tout le temps, ça marche... C'était déjà dans le 7, mais ça marche pire. On a un décor qui est magnifique, que j'ai pas envie de spoil une autre. Non, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Qui est vraiment magnifique, quoi. Un décor avec un méchant que vous avez vu dans le trailer. Un vaisseau, quoi, qui est mortel. Maintenant, si on va plus loin, on va être obligés de vous dévoiler des trucs qu'il faut que vous voyez par vous-même dans le film. Et là, on vous promet qu'on vous a rien dévoilé, en plus. Non, là, on a vraiment rien dévoilé. En fin de parenthèse, le trailer ne spoil pas. Il marche bien, parce qu'il dit même l'inverse de ce qui se passe. C'est ça, le trailer même induit un peu en erreur, et le film joue beaucoup avec ça. Ah ouais. Petite vidéo du Fossoyeur sur les bonnes annonces, c'était intéressant. C'est ça, carrément. Du coup, Sansan n'était pas avec nous ce soir, parce qu'elle est fatiguée, comme ça arrive souvent. Il est tard, c'est vrai, on travaille tôt, c'est compliqué. Mais Sansan nous a dit qu'elle avait beaucoup aimé le film, on en a parlé avant, forcément. Et on peut vous donner sa note tout de suite. Sa note en avant-premier. Alors, sa note, quand même, elle a voulu nous la dire, mais alors là, pour le coup, vous l'attendre à les commentaires. Sandar. Elle est même partie, elle est même partie, mais je suis sur le cul, quand même. Sandar, elle a mis un 10 sur 10 sur ce film. Elle a mis un 10, ouais. C'est pour vous dire, elle adore Star Wars. C'est une fan de Star Wars de la première heure, comme nous tous, et très attachée d'ailleurs à la trilogie originale, plus qu'à la prélogie. Ouais. Donc, une vraie, vraie fan de Star Wars. Pour les puristes, ils vont dire, ça, c'est une vraie fan. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est les fans hardcore qui préfèrent la trilogie. Elle a détesté Rogue One, pour vous le dire, elle a pas mal aimé le 7, tu vois. Mais là, je vous le dis, je vais te faire un résumé d'elle, pour que vous compreniez. Mais voilà, elle lui a mis un 10 sur 10. C'est assez ouf. Et toi, Saran ? Eh bien, écoute, je pense que Sandart m'a convaincu, sans déconner, je lui mets un sien d'histoire. Ah ouais, ok, putain, vous rigolez pas. Parce que, tu vois, on avait aussi, comme toi, la peur d'être déçus, et on est tout l'inverse d'être déçus, on est ravis, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut encourager. On est super fan de la saga. Pour moi, il rentre, comme tu l'as dit, en off, dans le top 3, voire dans le top 2 de mes Star Wars préférés. Moi, je suis un peu plus prélogie que trilogie, malgré ce que vont dire les fans. Moi, je suis comme toi, je préfère aussi la prélogie. Pour l'esthétique, comme on l'a dit, pour les acteurs qui sont de haut vol dans la prélogie. L'histoire qui est mieux maîtrisée. C'est ça. Et puis... Voilà, il y a un gros travail sur la réalisation aussi dans la prélogie. C'est ça. Et puis, je reste un grand fan. C'était aussi ça qui m'avait beaucoup touché étant jeune. Les chorégraphies. Qui étaient beaucoup décriées parce que c'était de la danse, tu vois, c'était le délit de la capoeira. Et je trouvais ça trop cool. Enfin, les combats au sabre laser étaient stylés. Et que c'était tombe en Dark Mo, j'en déconne, les gars. Dark Mo avec ses pirouines dans tous les sens. On peut dire ce qu'on veut, mais les combats de... Moi, j'ai toujours été traumatisé par les combats du 5. Oui, bien sûr. Oui, Obi-Wan qui se fait OS en une seconde par le Godard. Non, ça, c'est bizarre. Le but n'est pas de revenir sur tous les points qu'on a déjà évoqués, mais l'esthétique. L'esthétique, j'ai hésité à lui enlever un point pour la musique qui, finalement, n'est pas originale. Pas originale, mais elle est super efficace. Je peux pas parce qu'elle marche trop bien. Elle marche bien, il n'y a pas de fausses notes. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de fausses notes. C'est-à-dire que les thèmes, ils sont bons, ils sont au bon moment, ils sont efficaces. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de fantaisie. Est-ce que, justement, il y avait tellement une prise de risque et des nouveautés sur l'esthétique, il ne fallait peut-être pas tout... Et puis, en même temps, les musiques, c'est quand même emblématique dans Star Wars. Mais oui. Pour moi, c'est difficile de toucher à ça, parce que ça fait partie vraiment de l'identité profonde du film. C'est ça. J'aime de plus en plus Kylo Ren et ça fait un ennemi, pour moi, un méchant des plus géniales. Carrément, et c'est pas évident. Passer après Dark Vador, il fallait qu'il fasse un truc bien. Il est complètement différent, en fait, de Dark Vador. Et voilà, cette idée de faire l'opposé, en fait. Exactement. Pas quelqu'un de sûr de lui, mais quelqu'un d'au contraire, de très impulsif. Ça marche bien. C'est ça de fragile qui veut à tout prix être un bâtard. Je trouve que c'est intéressant. Ça marche bien. J'arrête ma conclusion là-dessus, mais je pense que, voilà, vous avez compris, j'aime ce film. Moi aussi. J'ai beaucoup aimé ce film-là. J'avais peur d'être déçu. Non, tu l'as aimé, ça se voit. Mais j'ai vraiment kiffé. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, je le mets carrément dans les meilleurs Star Wars. Dans le top 3, je pense. Il y a peut-être des trôneurs, je sais pas lequel encore, mais il est dans le top 3. Moi, je lui mets 9. Je vais pas mettre 10, parce que voilà, c'est mon côté. Je garde le 10. Mais tu gardes ton 10 pour quoi, du coup ? Je sais pas. Parce que Star Wars, ça reste le truc le plus emblématique. Le jour où je mettrais 10, c'est que ce sera vraiment un film de ouf. 9, parce que c'est un excellent Star Wars. Et au-delà de ça, c'est un excellent film bien réalisé. Est-ce qu'il se vit en tant que tel tout seul ? C'est ce que j'allais dire. Sans le 7, quand même, tu vois. Pour le coup, le 7, il a une vraie raison. Pour moi, il peut se voir seul, en fait. C'est pour ça que je dis qu'au-delà de Star Wars, c'est un excellent film. C'est une trilogie. Parce qu'il pourrait presque même se finir, comme je vous le disais tout à l'heure, il pourrait presque même se finir là. Non, alors je suis d'accord qu'il pourrait se finir là. Par contre, je suis pas d'accord qu'il pourrait commencer comme ça. Parce que ta film, ta règle, tu comprendrais rien avec la phasma. Tu comprendrais rien. Oui, il y a certains trucs qu'on comprendrait pas, c'est vrai. Mais je suis d'accord qu'il pourrait se finir là, sans déconner. La fin est vraiment cool, tu vois. La fin est super cool, ça pourrait presque être la fin. Et du coup, j'espère que le 9 va être fou. C'est ça. Maintenant, là, la barre, ils l'ont mis vraiment très haut. Le 10 sur 10 pour le 9, du coup ? Et peut-être le 10 sur 10 pour le 9, mais là, il faudrait vraiment qu'il sorte un truc de haut. Après, tu vois, toi, tu te donnes une réserve. Mais moi, je suis comme toi, un lecteur de canard PC. Moi, pour moi, si le film, il déchire tout, il a 11 sur 10. C'est plus comme la vue de The Nerd, tu vois. Moi, je trouve que c'est un excellent Star Wars, un excellent film. Allez le voir. Si vous kiffez Star Wars, vous serez pas déçus. Ça, c'est sûr. Ça me déconner. Après, si vous aimez pas Star Wars, vous allez pas le voir. Si vous aimez pas Star Wars, ouais, ça va être compliqué. Vous aimez voir des sabres laser, le truc, vous allez faire un haut les necks. Ouais, ça va être compliqué. Mais si vous kiffez Star Wars, allez le voir. Il est mieux que le 7. Est-ce qu'il vit en tant que tel, aussi, sans les anciens ? Parce que Luke et tout, quand même. C'est peut-être ça aussi qui le rend mortel. Parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Le fait de placer le Faucon Millennium. Ben ouais. Luke, moi, je les voyais, que ce soit le Faucon Millennium ou... Quand je vois le Faucon Millennium, je vois tout ce qu'il a traversé. Exactement, tu pensais à Han Solo, tu pensais à tout. Quand je voyais Luke vieux, ben... Tu pensais pas à lui jeune, aussi. Non, mais tu te dis, ouais, tu penses à ce qu'il a traversé. Ça a du coup un peu plus d'impact. Mais en fait, tu repenses à Obi-Wan, tu repenses à tout le monde. En fait, tu repenses à tous ses maîtres. En plus, t'as son vieux, c'est toujours son sabre laser bleu. C'est celui d'Anakin, quoi. Exactement. Quand tu te vois, tu te dis, putain, c'est celui d'Anakin. Exactement. Allez le voir, n'hésitez pas. Très content. Ouf. Très content. Très content. A plus. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada